bon allez on est parti d'accord je l'ai décidé d'accord je mets ma ceinture pardon ? je mets ma ceinture allez met ta ceinture salut tout le monde ici Vincent Studio pour Evolant 2 voilà on reprend l'aventure là où on l'a laissé c'est à dire ah oui dans la ville on avait donné le bouquin à la gamine oui avec moi toujours toujours Jake sur le fauteuil le fauteuil passager on va dire le fauteuil il faut que tu sois bien installé je suis un fauteuil mais non j'ai dit sur un fauteuil j'ai pas dit tu es un fauteuil j'ai un fauteuil arrive ah putain ça a mis du temps à charger ok par contre problème on veut faire quoi j'ai oublié on peut pas te dire ça doit te trouver merde on a filé le livre à la gamine ah oui il faut aller sur l'île maudite je crois que c'est ça oui c'est ça j'espère que c'est ça on va bien voir de toute façon bah oui j'ai chopé le le ticket du marchand donc go non je voulais pas lui parler ok oui oui j'ai un mauvais pressentiment et je me trompe rarement sûrement encore un coup du fantôme de l'infâme pirate Robert c'est-il large et maudite depuis le temps que je le répète si vous voulez naviguer allez demander une lettre de force majeure mais je l'ai vous devriez en trouver une à Genova mais oui mais je l'ai mais ça va sûrement vous coûter cher les marchands ne donnent rien sans rien regarde j'ai le laissé passer je vous aurais prévenu je la sens mal cette traversée bon vous l'allez où juste euh que là vous voulez aller sur l'île maudite c'est bien mon jour de chance tiens je vous préviens pas question de m'être hacké vous débarquez en chaloupe et je vous rembarque tout de suite et je ne vous attends pas non plus ah pas plus d'une heure si vous ne revenez pas vivant c'est votre problème est-ce que j'étais assez clair oui bien alors que vous voulez partir tout de suite non prenez votre temps je ne suis pas pressé je vais juste vérifier quelque chose oui c'est bon je suis bien équipé parce que j'ai vu les j'ai vu mes trucs d'armure là et j'ai eu peur qu'ils n'étaient pas équipés bon vous voulez partir vous au juste oui non mais ça c'est bon oui oui allons-y alors ouais on y va ah j'ai cru que c'est moi qui conduisait le bateau je suis très déçu on va pas très vite putain ah il se gare et tout elle est juste à côté l'île oui oui j'aurais pu y aller à la nage ce créneau de la mort ouais il se gare et tout c'est donc ça l'île maudite ça a l'air plutôt sympa j'aurais dû apporter mon maillot de bain voilà tout ça pour ça bah merci connasse elle m'a énervé ah ok bah traverse les murs fais ce que tu veux voici donc les ruines magie dont nous vous avait parlé le doyen de la bibliothèque mais où est passé le magilite j'espère qu'il n'est pas enfoui sous tout ce sable tu n'aurais pas une idée pour creuser mes backlink euh non ah là j'ai si j'ai une petite idée hé ça fonctionne mon idée je suis ravi on va attendre que ça recharge et rebolote je vais même pas regarder si il y avait des coffres non mais oui j'ai compris oh non ça j'ai pas compris par contre tu as vu y a qui ce symbole d'oeil ça ne te rappelle pas quelque chose le doyen de la bibliothèque nous avait parlé d'un objet appelé la pierre du temps je me demande où elle peut bien être euh bah j'ai une réponse mais ça va pas te plaire je peux même pas couper les arbres oui je cherche s'il n'y a pas des coffres des trucs comme ça je peux pas enlever tout le sable c'est nul là il y a un ponton mais c'est tout alors moi il n'y a pas grand chose t'as vu et là bas derrière oh non et laissez moi passer il faut peut-être que je fasse un truc là il faut la pierre du temps c'est ça qu'a dit je sais pas où aller moi la pierre du temps ah j'ai une idée est-ce que c'est un interrupteur j'aimerais que ce soit un interrupteur c'est un interrupteur c'est pas un interrupteur ah putain et si je pousse ça non je vais pas le pousser bon et si c'était lui la pierre du temps bon c'est pas lui mais merde où c'est que je peux trouver la pierre du temps moi il a pas dit que c'était ici sur l'île motite est-ce que c'est ce coquillage la pierre du temps coquillage triste assez bon je suis un peu ah il y a un peu un texte là non il y a rien non et ben il va falloir repartir en ville youpi est-ce que j'ai pas l'information ouais on retourne en aller oh punaise qu'est-ce que j'ai boupé comme info moi j'ai oublié ce qu'il fallait c'est pas très drôle ce jeu vidéo c'est pas très drôle d'avoir une mémoire courte bon ben on retourne là j'aime bien en plus elle te dit ouais regarde c'est le symbole de l'oeil je me rappelle même pas l'avoir déjà vu ce symbole c'est le problème salut monsieur et ben la pierre du temps elle est où ouais très antérieur aux magies je suis même pas certain que la pierre existe seule référence directe que j'ai pu identifier se trouve dans les archives de la famille royale de démonia que j'ai eu la chance de pouvoir consulter la pierre du temps serait une grande pierre ronde et noire avec un oeil gravé en son centre d'ailleurs cet oeil représente à ce ressemble à celui utilisé par le prophète blablabla bah ouais mais elle est où cette pierre merde me dis pas que c'est quelque chose que j'ai sur moi en fait parce que là ça me ferait chier non ça m'attendrait bah merde où c'est qu'il faut que j'aille genre il parle de démonia mais je suis perdu tu veux un peut-être ouais en vrai ouais parce que s'il faut que je j'aille péter à démonia autant qu'on me le dise maintenant dirige toi vers le mont alpha si ça te dit quelque chose genre au début genre là bas d'accord ok ah bah elle est là la pierre oui la pyramide du prophète mais ils nous avaient pas dit qu'ils avaient une montagne ou quoi que ce soit ah d'accord bon apparemment on va être chatiés par le grand destructeur ni et ni et ni qu'a-je donc fait pour mériter des imbéciles pareils hein ni alors personne ne vient m'ouvrir nous avons appelé quelqu'un vénérable prophète ni comment osez-vous me faire attendre d'accord ah bah enfin un de ces jours il faudra que je change ce mécanisme mais c'est la meilleure façon de protéger ma précieuse ma très précieuse pierre du temps bon d'accord on va aller la chercher là bas ok bon on va rentrer nous aussi ne pensez même pas à escalader la pyramide elle est très glissante même les célèbres écureuils ninja les fameux n'auraient jamais atteint son sommet pour y entrer il faudrait arriver par les aires mais sans ailes c'est impossible aucun risque qu'un humain puisse voler un jour bon ok alors soit on a la solution avec des ailes je suis venu jusqu'ici pour devenir disciple mais la formation des novices a été très compliquée il faut maîtriser de nombreuses notions je suis même pas certain d'y arriver ouais je rajoute des mots le chiffre 5 m'a toujours intrigué c'est vrai quoi c'est un chiffre spécial vous ne trouvez pas on le retrouve constamment l'histoire des 5 petits pochons la légende des 5 mousquetaires et bien entendu les 5 clés que le grand destructeur rassemblera avant d'en amentir le monde bizarre autant qu'être en jeu pourquoi 5 ? ils n'étaient pas 3 les pochons salut j'ai toujours rêvé de toucher la pierre du temps mais cet honneur est réservé aux prophètes c'est notre plus grand trésor conservé au sommet de la pyramide on pensait qu'en la touchant on ne peut communiquer avec le grand destructeur on ne sait rien on me demande si le grand prophète s'appelle Pepita bon on verra parce qu'elle est dans la pyramide ? oui tu veux passer l'examen de novice ? euh ouais bien écoute attentivement la question a choisi la bonne réponse la catastrophe a été le premier signe dans la destruction du monde quel sera le deuxième ? euh la grippe aviaire le déluge ? j'imagine oui tout à fait c'est la raison pour laquelle nous construisons la pyramide nous pourrons ainsi tous y survivre lorsque l'eau récupérera tout ta formation de novice n'est pas finie adresse-toi aux autres professeurs pour poursuivre ton examen euh d'accord je vais passer l'examen bah oui écoute attentivement ma question est choisie la bonne réponse blablabla avant de détruire le monde le grand prophète doit faire quelque chose de quoi s'agit-il ? atteigne le niveau 70 dépassez 9 000 de puissance allez aux toilettes on va rassembler les 5 clés bon là c'est pas très difficile en vrai oui oui je vais parler au dernier je t'ai vu descendre sur les autres voilettes j'ai tiqué quand même mais non quand même tu veux passer l'examen des novices ? oui écoute attentivement blablabla le grand oeil est le symbole du grand destructeur il est gravé sur un trésor le plus précieux quel est ce trésor ? la triforce le champignon à neuf escalibur ou la pierre du temps bon ben voilà c'était dur ouais c'était vachement difficile mais ce n'est que la première étape avant de devenir disciple il faut aller dans la vallée du vent puis escalader le mont alpha oh la la bon bon on va dans la vallée du vent et si tu crois que c'est fini je m'enlève bon elle est où la vallée du vent elle est au sud bon on ne peut pas aller au sud ah mais si là il y a un pont la vallée du vent ok elle est partie ah ben il y a un mort déjà celui qui cherchait à voler comme le vent l'inventeur inconnu ok ben il est mort il s'est écrasé je vous reconnais cela faisait bien longtemps que faites-vous donc ici on appelle celui la vallée du vent mais le gardien du vent n'a pas été vu depuis des lustres avaissé on a bien tenté de ravimer le vent mais il est mort avant d'y parvenir de toute façon comme vous le savez rien tout cela n'a vraiment d'importance je suis con ce mec il sera mort avant de finir de balayer quand même mais grave l'accès au sommet du mont alpha est réservé aux apprentis qu'il soit devenir disciples du prophète si vous n'avez pas suivi l'enseignement je vais pouvoir passer allez pousse-toi prends garde à toi l'ascensue du mont alpha et l'ibidi nous n'avons que faire des disciples faibles ceux les meilleurs d'entre nous auront leur place dans le monde après la destruction j'arrive pas à lire ce soir c'est incroyable pourtant j'ai nettoyé mes lunettes oh qu'est-ce que c'est que ça c'est particulier quand même ouais c'est quelque chose quand même quoi comment je suis mort ne me dis pas que c'est parce que je suis tombé sur le cristal pourri c'est quoi ce je peux pas mourir les gens ils vont se moquer de moi ah si je pense que c'est ça je suis juste tombé sur les cristaux pourris mon dieu et bah ça promet ouais je vois que ça bon continu et un coffre mais meurs fais un truc mais comment je suis mort là encore oh putain j'ai pris un caillou sur la tronche et bah ça risque d'être pénible c'est la caverne de la nullité et mais oh mais non mais il a bugué putain et là je fais comment là 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 je fais comment ah bah ça commence bien disons vous avez plaisir oh punaise bon on reprend mais il est bien fait le jeu il est le journaliste jeu vidéo pour pour lui montrer ça sans déconner ouais level up bon comment faire pour ne pas mourir ok ouais la gelée verte c'est trop bien j'aime la gelée verte je m'en tige je m'en tige Je me concentre ! Ok, déjà la sauvegarde. Au moins je suis tranquille. Mourrez les araignées, mourrez ! Il y a peut-être une bonne réponse, cela dit. Je ne le crois pas. Non, je l'ai loupé. Allez, on continue. Ok. Comment je monte, là ? Eh bien ! C'est un truc qui apparaît et disparaît. Oh non. Je n'ai pas très fan de ce genre de choses. Oh merde, j'ai hésité. Tant pis. Ça m'apprendra à hésiter. Je peux eu confiance en moi-même. Et si je ne peux pas me faire confiance en moi-même ? Alors c'est la fin des haricots. Oh non. Oh non ! J'ai glissé, chef. J'ai pas osé dire grand-chose. Comme ça, je t'ai laissé te concentrer. Oh ouais, tu peux parler. C'est juste que j'ai glissé. C'est pas difficile, difficile en vrai. Mais c'est juste que j'ai fait n'importe quoi. L'histoire de ma vie. C'est pas très difficile. Mais je fais juste n'importe quoi. Oh du mal ! Oh mais merde ! Je vais y arriver. Mais c'est pas possible ! Ah, quel gros nul. Mais normalement, l'intérieur des coffres est validé, je crois. Oui, c'est bon. Ok. Allez, go. On s'en va. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Mais le corps, mais le truc, il clignotait. Qu'est-ce que je fasse ? Oh mais merde ! Il se passe des trucs dans ce jeu vidéo. Je sais même pas si je vais au bon endroit. Mais si, il y avait un coffre. Donc forcément, c'est par là-bas. Video bête. Enfin. Genre. Genre, pourquoi ça fait ça ? Oh putain. Pourquoi il fait ça ce coffre ? Enfin, ce truc. Ah, j'ai une petite idée, mais... On va bien voir. Attention. Ok, c'est bon. Et j'ai reçu une étoile ! Allez, on continue. Cours ! Non, non, non ! Va t'en, toi ! C'est une pisse d'écoute, là. Elle m'a énervé, c'est pour ça. On va réussir l'ascension du mont Alpha. Oui ! Oh là ! Salut ! Eh, mais c'est Tomb Raider ! C'est Clara Loft ! Pardon, excuse. Vous êtes un archéologue, vous aussi ? Depuis toute petite, je rêve de découvrir l'un des grands secrets des magies. C'est un truc bizarre qui s'appelle l'anomalie. Si un jour je trouve l'emplacement de cette anomalie, je deviendrai mondialement célèbre. Mais comme je ne sais même pas à quoi ça ressemble pour l'instant, je cherche. Eh bien, c'est bien continué. Allez. C'est pas ma tasse de thé, ce genre de choses. Oh, ok. Non, mais... Il y a un petit délai sur lequel je peux encore sauter même si le truc disparaît. C'est un peu particulier. Merde. Allez. Oh non ! Il fallait reculer ! Le sel. Allez, on recommence. C'est un piège. C'est un piège. Punaise. Et je me suis refait avoir. Aïe, aïe, aïe. Et je le refais, hein. Bon, c'est pas grave. Ouais ! C'est bon. C'était facile, hein. Oh merde ! Donc j'ai eu peur. Donc j'ai eu peur. Et j'ai gagné un minerai auricons. Qu'est-ce qu'ils font, hein ? Bah, ils sont heureux de vivre, apparemment. Bah, sauf que moi ça me va pas. Bon, j'suis plein à faire, très bien. Je déteste ces passages-là. Pardon ? Je déteste ce genre de passages-là. Mais non, c'est du rythme. Justement. Mais non. T'as un bon sens du rythme, tu connais le mien. Oui, c'est vrai. Ah ! Le caillou au-dessus m'a fait vraiment peur. Ça, c'était risqué. Mais... Pfff ! Espèce de chauve-souris de merde ! Attends, mais ça m'a validé quand même le... Le truc. Ok. Bah, ils sont sympas. Je clauve. Mais... Elles ont combien de vies, les araignées, quoi ? 20 millions ? Oh, j'ai sauté trop haut ! Et merde ! Je suis très énervé. Ok. Ok. Et j'ai trouvé la jolie rouge. J'ai peur de sauter trop haut maintenant à chaque fois. Ah ! Je crois que j'ai fini. Bon. Ah non, il y a encore un truc que je ne peux pas faire. Un point de sauvegarde. Et... Une fougère. Et c'est tout. Eh bien. Il faut que je nettoie le sol, là, ou... Eh bien, merde ! Il dit pas que j'ai oublié de faire quelque chose, parce que là, sans déconner, ça va pas me plaire. Ah, c'est bon. J'ai un petit avion. Ah. Tu vas adorer le passage. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. D'accord. Pour cette fois, je suis d'accord avec Mademoiselle Finat. Cet appareil m'a l'air dangereux. Il doit bien y avoir un autre moyen d'accéder à la pyramide, non ? Oui, un autre moyen. C'est l'évidence même. Voilà ce qu'il nous faut. Mais non. Je dois avouer, je ne connais pas d'autre moyen. Mais tu vois... Oh non ! Mais non ! Aide-moi ! Je n'ai vraiment pas envie de voler. Enfin, pas dans cette machine, en tout cas. Je vais peut-être faire un effort. Mais c'est vraiment pour te faire plaisir. C'est surtout parce que t'as pas le choix. C'est pas un con. C'est un con. Oh. Mais Nervelle. Mais... Ok. Est-ce que c'est Mario Kart ? Alors, je m'attendais à tout sauf à ça. Très bien. C'est parti. C'est parti. Amuse-toi. Normalement, ça devrait le faire. C'est parti. T'es parti. Aie aie aie. Et bah meurs ! Saleté ! Ah mais je peux l'utiliser ! Ah merde ! Ça ne dure pas longtemps. Ça fait quoi si je l'utilise elle ? Oh putain c'est bien ce qu'elle fait. Genre elle. Il faut qu'elle est utile. Mou. Ré. Mou. Ré. J'imagine qu'il y aura des bosses et tout. Mais quand même, il y a ses trouilles volantes, ça ne sert jamais personne. Je pense qu'il n'y a pas. Je t'en dis meurs ou... T'inquiète. Allez, mourez tous. Pfff. Aïe. J'ai fait l'idiot-bête. Il y avait des coeurs. Ah. Et les trois tirs qui m'arrivent dans la tronche, j'en fais quoi alors ? Ben ben je les prends. Merci. C'est ça pour un niveau. Nul. Ok. Et maintenant ? Il y a un boss ? Il y a... Ah on change de terre. Ah oui. 10 blues. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué à tout, moi. En vrai. Ouah, Isaac. Ouais, ça se voit. Ça va, tu peux te protéger, toi. Ouais. Parce que ça, c'est des patterns, hein. On va dire classiques. En tout cas, j'arrive quand même à me faire bien toucher. Mais c'est pas grave. Il est mort. C'est tout ce qui compte. Ça s'arrête pas ? Ça continue ? Ça me déblée pas, mais... C'est super long. Ah maintenant, on a des coccinelles de la mort. Super, qu'ils se défendent en plus. Youpi. On va utiliser l'autre, hein. Ouais, c'est pas ouf, en fait. Elle est vraiment meilleure, hein. Pour le coup, la fille. Allez, allez ! J'ai été trop gourde, hein. Mais pas croquin. Putain ! Ah, mais les... Ah, les coccinelles, c'est l'enfer. Oh, j'ai hâte. Je fais n'importe quoi. Oui, tous les jours. J'ai hâte. Allez, mais... Saleté. J'ai hâte. La musique est bonne. J'en aurais attendu un peu plus. Je vais à l'ensemble. J'ai hâte. Mais punaise, c'est quoi que c'est l'enfer, quoi ? J'ai même pas une barre de progression pour savoir où j'en suis dans le niveau, c'est dommage. Ah, j'arrive peut-être à l'ambos. Ok, ok, il est un peu plus technique que l'autre, ok. Mais il est un peu sexy. Mais il meurt, fais un truc. Merci. Mais comment je suis encore touché alors qu'il est en train de mourir ? Il est bugé le jeu. Le mec super vénère, il est bugé le jeu. Attends, mais ça continue ! Il y en a combien ? Oh, c'est des bombos. Oh non ! Ah, le retour des coqsines, je me disais. Elle me manquait. Heureusement qu'elles sont revenus parce que je me sentais vraiment pas venir sans elles. En fait, c'est le mélange entre un tout et un Space Invader. Si je les évite pas, ils arrivent vers moi et ils me tuent. Ça me fait surtout penser à Gradius en fait, jusqu'à Space Invader. Ah ouais ? Ouais. Allez, il est bon bout de la moitié, là. Pourquoi il va jusqu'à l'autre bout, lui ? Aïe aïe aïe. Oh mais merde ! Oula ! C'est que je fais n'importe quoi. Mais vous fumez, monsieur. C'est la troisième vague. C'est la troisième vague. Ça va être quoi, le monstre, là ? La coccinelle pourrie ? Oula ! Il y a du monde, là. Oh la vache ! Il y a trop de coccinelles ! Allez, boss ! Non, même pas. Quatrième vague. Cinquième, je ne sais pas compter. Oh bordel de mince ! ... Mais dis donc, il fait un tir. Je le prends de chaque fois. Je suis vraiment efficace, moi, comme type. Allez, donnez-moi le boss. Donnez-moi la patate aussi, tant qu'à faire. Ah bah oui, c'est la coccinelle prorie. Oula. On va me tuer. Ah, je n'y suis pas arrivé. Et là, en fait, je reviens où, là ? Au boss, n'est-ce pas ? Ah, il est bien fait, le jeu. Ah, mais je ne sais pas. Bon, bref. Ah, c'est bien, ça. Même d'homme de combat. Ça ne va pas rester, mais... Je ne comprends pas où est-ce que c'est pas là. Ouais, un level-up pendant un boss. Je suis full heal, mais je vais me bouffer le prochain tir. Ah, non, c'est vrai. Mais, mais, merde ! Voilà, je n'ai pas d'autre nom. Merde. Et là, elle fait quoi ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas trop comment l'éviter, ça, en fait. Vu qu'elle est au centre. Donc, elle fait un peu d'importe quoi. C'est faux là, ça, là. Allez, meurs. Un souffle. Ah, c'est vrai que j'avais elle aussi. J'avais oublié. Ah, c'est fini ? Bien joué, on approche de la pyramide. Est-ce que... Est-ce que tu sais comment atérir ? Non. Qu'là ? Mais tu ne pouvais pas te dire avant. Il faut descendre et vite. Maintenant. Ah. Bon, c'était rigolo. Ah oui, donc, on est bien descendu. Oula, oula, oula. Ah, d'accord. C'est bon. Y'a qui ? Je ne dirai jamais rien. Tu es vivant ? Non, tu as raison, fais semblant. Rappelle-moi de ne plus jamais. Mais elle est trop con. Oh, merde. Elle est con, elle. T'as raison, fais semblant, quoi. Mais ça donne envie de dire non à tous les dialogues. Ah, mince. En tout cas, c'était bien visé, Megaclink. Nous sommes arrivés au sommet de la pyramide et cela est le plus important. Mais non, ce n'est pas le plus important. On a failli tous y rester. C'était beaucoup trop dangereux. Je n'en suis pas certain. Ah, ok. J'ai bien réfléchi depuis que nos routes se sont croisées. Tout ce qui nous arrive, cela ne peut pas être uniquement le fruit du hasard. C'est à croire que tout se conjugue pour que nous soyons les acteurs principaux d'une histoire qui nous dépasse. Comme si quelque chose ou quelqu'un a influencé notre destin. Oui, ça s'appelle un programmeur. Je croyais que les démons ne croyaient pas au destin. C'est le cas. Ou plutôt, ça l'était. Je ne sais plus quoi penser. Moi, je veux bien qu'on prenne l'orbe et qu'on se casse. Et voici donc la fameuse pierre du temps. Super. On la décroche de la vite fait et on part sans que personne ne nous voit. Trop tard. Ainsi donc, tu es revenu. Vous savez que ce n'est pas polier d'interrompre les gens qui sont en train de... Je suis chez moi. Je pars comme je veux. D'un côté, il a raison. J'ai longtemps attendu ce moment. Ni, 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 ni. Chaque jour, ni, ni, ni. Petit à petit, ni, ni, ni. Gagner en puissance. Obtenir cette pierre, ni, ni, ni. Pour pouvoir te vaincre, grand destructeur. Quoi ? C'est confirmé, ce type est complètement fou. Il y a qui le grand destructeur ? C'est aussi probable que 2 plus 3 font 7. Il faudrait que je vérifie. 2, 3, 7, ni. 2 x 3 x 7 font 42. Le chiffre du grand destructeur. Ah oui, d'accord. Il va falloir se calmer maintenant, monsieur le prophète. Oula. Qu'est-ce qu'il fait ? Il devient Super Saiyan ou... Ah, peut-être, en fait. Ah, mais je vais devenir épileptique. Oula. Ah, il est vraiment devenu Super Saiyan. Ah. What the fuck ? Ok. Il y a un. Il semble vouloir t'enffronter en combat singulier. Ce sera un bon entraînement. Un conseil méga-kling. Aïe, j'ai tombé de ma chaise. Un conseil méga-kling. Arrange-toi pour le vaincre avant que ce ne soit lui qui gagne. Inutile de me remercier, je suis là pour t'aider. Mais c'est le pire conseil qu'il puisse me donner. Je suis certaine que tu peux le vaincre. Je vais faire de mon mieux pour te soutenir. Ouais, super, j'ai des pop-up girls, quoi. Bon, comment on se bat ? Ah, merde ! Oh, non. Non, non. Oh, mais non. Mais je suis nul à chier, moi. Y'a. 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 Ouf. Je... Je... Je sais pas quoi faire. J'ai les commandes sous les yeux. J'ai les commandes sous les yeux ? Oui. Moi ? Non, moi. Ah, je me suis dit, attends, parce que là, je vois rien. Mais... Oh, j'ai fait un Shoryuken ! Attends, je... Ça veut dire que je peux faire potentiellement... Voilà, ça. Oh, je sais les faire. J'ai trop fort. Merde. Ado Ken ! Ado Ken ! Ah, merde. Mais, meurs. Oh ! Est-ce que c'était scripté ? Parce que j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès de moi, mais... Ouais ! Oh là là, mais est-ce que je lui mets ? Allez, là ! Vas-y, Torrens, c'est fier de moi ! Faut pas. Je dirais, mais t'as pas marre d'être nul ? Parce que lui, il gère les jeux de combat. Alors, je pense que c'est scripté, hein. En fonction de la vie qu'il a. A moins que je fasse... Non, je sais pas. Moi, je fais le grand caméamère, hein. Ah ! Mais, ah ! Salaud ! Je bloque. En fait, je peux passer ma vie à bloquer. Merde. Oh ! J'ai fait une prise et je sais pas comment j'ai fait. J'arrive plus à le faire. Est-ce que c'est parce que j'ai... Ah, si, c'est bon. Je vais te montrer ma véritable puissance. À mon avis, il bluffe. Oh non. Ah bah, il bluffe pas du tout, non. Peut-être pas, en fait. Oh non, mais non, encore. Et là, il va me... Il va m'éclater. Mais j'aime pas les jeux de combat. Je suis nul, moi. Oh là là. Mais il cheat. Oh ! Il est trop fort. Mais si tu veux, on peut spammer. Oh oh. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que c'était une grosse attaque que j'ai parée ? Je pense. Je suis tellement concentré à faire des trucs. Alors que je n'arrive à rien. Oh. Mais non ! Je veux pas perdre. Les gens vont se croquer de moi. Oh ! Non ! Non, mais non, mais non, mais non. Mais c'est pas drôle. Ce jeu, il est... Je sais même plus comment j'ai fait le Tempa... Je sais même plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle Tempa Kikabutukouken. Voilà. Voilà. Mais il triche. Et moi, je fais du mieux que je peux parce que je suis mauvais. Ouais. Oh. Putain. Il cogne comme un des ratés, lui aussi. Mais comment j'ai fait ça ? Oh. Ça lui a fait super mal aux fesses. Cela dit. Tiens. Oh, c'est la belle. Je déteste cette expression. Il y a des gens qui disent ça au lieu de... De... Du dernier round, je sais plus quoi. Et nous, on fait la belle. Putain. C'est une expression ancienne. Oui, mais... Qu'ils mettent une robe, ils vont la faire, la belle. Oh, putain. Je sais pas. Je t'avais passé du coup en tête. Non. Oh, il m'a pas chopé. C'est bon. Voilà, moi, quand on dit, on fait la belle, j'ai que ça dans ma tête. J'ai le RuPaul. Non. C'est une insulte pour le RuPaul. Mais comment je le fais, le Kamehameha ? C'est bien, mais... J'ai l'impression que c'est scripté. Aïe. Allez ! Je suis trop fort. Ça, parce que je suis meilleur dans les jeux de combat. Pas du tout. Succès déverrouillé. MMA champion. Tu rends le plus fort, Grand Destructeur. Pourquoi appelez-vous Mega Kling Grand Destructeur ? Je l'ai reconnu. Comment l'oublier ? Je n'étais encore qu'un enfant le jour de la catastrophe. Mais c'est bien lui. La prophétie ne ment pas. Non, il rassemblera les cinq clés. L'eau recouvrira tout. Il détruira le monde. D'accord. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ce serait toi qui aurais causé cette catastrophe ? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais... Mademoiselle Fina, Mega Kling a perdu la mémoire et il ne sait rien de son passé. Mais si on retourne à notre époque, tout ceci ne sera pas encore arrivé. C'est donc son futur. C'est une question de point de vue, mais dans ce cas, il suffit d'empêcher... Merde, j'ai pas lu la suite. Quel imbécile. Tu entends, Yaki ? Je ne te laisserai pas devenir le grand destructeur. Ok. Prenons la pierre du temps et rendons-nous à l'île de magie. C'est d'empêcher que la prophétie se réalise. Ah, merci. Parce que... Je pensais que c'était un truc comme ça quand je l'ai lu vite fait, mais... J'ai eu peur que ça ne soit pas ça. Alors que c'était un peu classique. Je suis content, j'ai réussi le jeu de combat. Qui l'a cru ? C'est bien, franchement, le jeu, il se diversifie, c'est rigolo. Ouais, ouais, il y a plein de... Oh, s'il faut, il y aura du truc Fire Emblem. Je ne sais pas. Moi non plus. S'il faut, il y aura un casse-briques. S'il faut, il y aura Pac-Man. S'il faut, il y aura Whisper. Qui c'est, elle ? Hé, mais c'est... C'est la fille qu'on a sauvée. Tu es la pierre du temps, il y a qui ? C'est bien, je compte sur toi. Nous nous reverrons. Waouh. Quelle femme mystérieuse. C'est la fille qu'on avait sauvée des griffes de... De l'Empereur. Je m'en souviens très bien, maintenant. Allez, on retourne sur l'île. Une heure après. Salut. Oui, oui, mais je veux toujours... Oh, mais c'est pas possible. Il tient toujours le même discours, mais nique. Genre, on y est déjà allé une fois sur ton île, imbécile. Oh, c'est long. On ne peut pas le passer. Oh, non. Bon, ben, on va le laisser se garer tranquillement. Non, non, faites attention. Non, il y a un pour toi. Attention, putain, là ! A chaque fois, quand tu es trop près de quelque chose, j'ai l'impression que c'est l'AVC de la voiture, quoi. Bip ! C'est de la courbe qui s'est... Mais c'est l'encéphalogramme, là, après. Mais oui, c'est horrible. Oh, merde. Refais-le, s'il te plaît. Comme ça, c'est bien. Pas du tout. Mais d'habitude, j'aime bien ce jeu. Pourquoi je me suis planté ? Non. Un, un, un... Ok. Non, c'est pas ça. Mais merde ! On va partir de là. Mais pourquoi ? Oh, dommage. Voilà. Ah. Il faut prendre l'orbe et le remettre là-bas. D'accord. Ah, l'escalier va enfin apparaître. Waouh. Il était bien caché sous le sable. Et la terre. Est-ce que je peux te prendre avec moi, orbe ? Oui. Mais ça enlève le... Mais pourquoi ? Pourquoi me faire ça, moi ? J'ai même fait, moi. Mais j'ai fait. Non, c'est pas vrai. C'est que j'ai plus de chocolat. J'ai du chocolat, mais... Pâtissier, donc. Sucre sur vin, quoi. Ouais. Oh, un magilite ! On va changer l'époque ? Enfin, on a trouvé un magilite ! Tu vois, mais non, il n'en fallait pas être pessimiste. Il semblerait qu'il soit possible de l'utiliser. Peut-être la pierre du temple a-t-elle permis de l'activer ? C'est ce que je pense aussi. En tout cas, c'est de la merde. Je n'en suis pas certain. Et si on arrivait encore dans une autre époque ? Une époque où il n'y aurait plus aucun mystère, plus aucune poésie. Une époque où la vie consisterait à tuer des gens en vue FPS. Oh non. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Oh non, je n'ai pas envie de ça, moi. C'est une hypothèse. Il est aussi possible que nous nous retrouvions à mon époque. Ou à celle de Mademoiselle Fina et de Megaclink. Mais comme le dirait Mademoiselle Fina, je crains que nous n'ayons d'autre choix de toute façon. Exactement. Allons-y, on aura la réponse une fois arrivée. Et je ne tiens pas à rester dans ce futur plus longtemps. Mais non, c'est affreux. Tu t'es transformée en femme. Mais non. Ce nom me dit quelque chose. Tu n'es pas mais non. Désolé, j'ai été très surprise de vous voir apparaître ainsi. Je ne me suis pas présenté. Merde ! Bon, ben je m'appelle Velvet. Et vous, qui êtes-vous ? Et comment êtes-vous arrivé ici ? Bon, c'est très bien, Velvet. Mais non. Il y a qui ? J'ai peur que mes noms soient restés bloqués dans le futur. Peut-être parce que Velvet était à cet endroit précis, pile à cet instant-là. Du coup, il n'a pas pu se matérialiser ici. Le Magilite, il est désactivé. Et qui, tu crois que quelqu'un a touché à la pierre du temps ? Non. Tu as raison, ça paraît impossible que quelqu'un nous ait suivi jusqu'à cette île. Le Magilite ! La pierre du temps. J'en étais sûr, vous êtes des magies. Non. Non, on était humain, normalement, on a juste fait un long voyage. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut vous demander en quelle année on est où, juste ? Nous sommes en 999. Pas pour très longtemps, remarquez. La fête du cinquantenaire, la... Du cinquantenaire, la victoire de l'Empire... Quoi ? Il manque un mot, là, non ? La fête du cinquantenaire de la victoire. Le Jean-Pierre marquera aussi le passage à un nouveau millénaire. Yaki, on a envie de me rendre chez nous. Je vais pouvoir voir mon village. Le cinquantenaire. C'est à ce moment-là que doit se produire la catastrophe. Quelle catastrophe ? Yaki, on peut sûrement éviter qu'elle se produise. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'on découvre au plus vite ce qui c'est et ce qui va se passer. Je peux venir avec vous. Alors, c'était donc vrai et je n'ai jamais voulu y croire. Selon les anciens textes, les magies lit permettent de voyager dans le temps. Vous avez trouvé la pire du temps. J'ai passé ma vie entière à la rechercher. C'est une longue histoire. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter. Si la catastrophe se produit alors, je ne veux pas de ce futur. Laissez-moi vous accompagner. J'ai étudié les magies pendant des années. Si tout ceci est quelque chose à voir les magies, vous pouvez alors compter sur moi. Ça pourrait devenir dangereux. Rien à foutre. J'habitue du danger. Yaki, qu'est-ce que tu penses ? Je crois qu'elle devrait nous accompagner. Oui. Merci. Bien, commençons par sortir d'ici. Vous tombez plutôt bien. J'ai été capturé par des pirates et si vous n'étiez pas arrivé, je ne sais pas si je m'en serais sorti seul. Velvet rejoint l'équipe. Oh, this is getting crowded. Succès déverrouillé. Des pirates. Cette histoire, on ne te rappellerait rien, Yaki. Mais si, c'est Robert. Bon, on est revenu sur un truc. Elle fait quoi, elle ? Elle fait de la glace. Oh, c'est peut-être elle qui va nous permettre de passer sur... Ah, d'ailleurs, je n'ai pas fait exprès. Ok. C'est elle qui va nous permettre de passer sur l'eau. La prisonnière s'évade. Oh, il y a un château de sable. J'ai envie de le détruire. Qui en s'oppose à nous ? Nous sommes les intrépides pirates de la baie. Aucun droit à la propriété ne nous résiste. Ok. Ce qui est à vous est à nous. Et vice-versa. Qu'est-ce que tu racontes, Wedge ? Tu es censé dire et tralala, non ? Ouais, je sais, mais j'ai trouvé que vice-versa, ça sont les mieux. Qu'est-ce qui dit encore tralala de nos jours, franchement ? Bix et n'a... Oh, putain, c'est Bix et Wedge. De Final Fantasy. Moi aussi, je trouve que tralala, c'est pas terrible. Mais personne ne m'écoute jamais en réunion. Tout ce que je demande, c'est qu'on dise ce qu'on a décidé qu'on dirait. Et on change à chaque fois. Ça ne sert à rien de faire des réunions. Bix, tu as plutôt raison. Bon, t'es où ? Et tralala. Encore désolé, Bix. C'est déjà oublié. Mais c'est qui ces mecs ? Mais ce n'est pas la prisonnière. Je vous propose qu'on fasse une réunion pour déterminer la marche à suivre. Motion acceptée. Oh, écoute, s'ils sont contents dans leur délire. Et paf ! Mais je veux le détruire. Oh, merde ! Voilà, ce jeu, il n'est vraiment pas permissif. Hé, il y a un truc là. C'est lui, là. D'accord. Moi, je suis d'accord avec tout le monde. À quoi bon faire des réunions si c'est pour se disputer ? Un instant, vous voyez bien qu'on est en pleine réunion. Mais je m'en fous, en fait. C'est la réunion autour du feu de camp, quoi. C'est le conseil de Koh Lanta. Mais grave, ils font chier, regarde. Il n'y a pas de truc caché. On se casse. Ah, merde. C'est maintenant qu'ils se réveillent. Bien, après avoir écouté tous les arguments, les contre-arguments et les suggestions, j'ai pris ma décision. Nous allons attaquer cet intrus, car nous sommes les féroces pirates de la baie. On soit accepté. Euh, Biggs. Qu'est-ce qu'il y a encore, Wedge ? C'est que, en regardant l'intrus, j'ai cru le reconnaître. Et tu ne pourrais pas le dire avant ! C'est que, si vous regardez bien, ses cheveux rouges, ses lunettes sur le front, ça ne vous dirait rien. C'est le fantôme du pirate Robert ! Il vient sûrement pour se venger, vite, tout son navire ! Euh, ok. Eh bien, soit. On peut monter ? Non. Allez, on se casse. Ok, j'ai obtenu un magnifique bateau. Ça commence à faire un peu lourd à porter, tout cet équipement. Fou, qui sont con. Voulez-vous prendre la mer ? Oui ! Mais je veux, mais non ! L'animation, tu portes le bateau. Ouais, ouais, c'est pas mal. Oh, je fais ce que je veux avec mon bateau. Est-ce que je peux aller sur cette île moche, là-bas ? Genre, oui. Oh non ! Est-ce qu'il faut qu'il y ait un ponton pour accoster ? Est-ce que je peux attaquer, là ? Ah 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 ! C'est bien courageux de vous attaquer à notre repère. Mais nous n'acceptons que les défis lancés par d'autres pirates. Ben, je ne suis pas un pirate, hein. Désolé, au revoir. Je pense que je peux m'arrêter que s'il y a un ponton. Genre là, un ponton. Ah oui. Salut. Maudit sois les pirates Robert. Ah merde, il n'y a toujours pas Isabelle. C'est pas la bonne époque. Je serai déçu. Ouais, moi aussi. C'est mon propre préfet, là-dedans. Tu m'étonnes. Bon. Et ben, on va... Au village de choses. Mais comment on y va, là ? Et puis, il est où, son village. C'était pas la clairière. Attends, parce que je me rappelle qu'on est passé par là. Mais qu'est-ce qu'on y a fait ? C'était pas le mini-jeu des plantes, là ? Si. Mais c'est pas la bonne époque. Ah si, il y a un vieux, là. Il doit dire, j'en ai marre. Il était pas vieux, hein ? C'est Isabelle. Je me demande toujours comment il a fait pour trouver mon trésor si vite. Ah ! C'est trop drôle. Bon, il est où, le village ? Donc là, t'as Genova. Le pont de Mayenne. Ben non, on s'en fout un peu du pont de Mayenne. Ben, c'était en bas, non ? Et c'était pas Genova que tu dois aller ? Ben, je crois pas, non ? Fallait pas retourner au village. On a des choses plus urgentes à faire. Ah oui, ben si, t'as raison. Moi, je vais aller là. Je vais aller à la vallée du vent. Ah, c'est plus pareil. Pourquoi ils m'ont autorisé à y aller, là ? Oh ! Qu'est-ce que vous faites, là ? Oh, c'est Sid ! Ben, évidemment, c'est lui qui a fait la machine. Oh là là. Je suis venu ici pour être tranquille. Laissez-moi. J'ai d'importantes recherches à mener. Ok, ciao. De toute façon, tous les aviateurs dans tous les jeux, maintenant, ils vont s'appeler Sid. Ah. Ah, c'est... Ah, c'est pas pareil. Je peux pas sauter sur un champignon. Bonjour. T'es qui ? Nos autres gardiens avons été découverts par les magies. Ils pensaient nous avoir créés, mais ils nous sont... Mais non, fais que nous retrouver. Toi qui recherches le pouvoir sacré du vent, reviens me voir quand tu seras éveillé. Oh. D'accord. Non, mais non, mais j'ai compris. Donc, ça veut dire qu'il faut le... Ah, mais attends, c'est un nouveau pouvoir pour elle. Donc, il va falloir que j'aille... Ah, ben, on va aller voir la vieille. Ah, ben, on va aller la voir. On sait où elle habite, maintenant. Ah, peut-être qu'on va pas pouvoir y aller, cela dit. Y'a plus le caillou, de toute façon, ici. Ah, merde, si ! Oh, non. C'est dans le futur qu'on a pété le caillou. Merde ! Bon, ben, ok, on va là. Oh, pfff. Attends. Le chieur. Je vais aller là. Je vais aller à la mine. À la mine, peut-être qu'on ira après. Cela dit. Y'a plein de démons et tout. Avec un peu de chance, j'en mourrai bientôt dans un éboulement. Oh, il y a un truc qui brille. Je trouvais la clé des enfants. Ok. Bon, ben, j'ai peut-être bien fait d'y aller, ici. Et c'est le seul truc qu'on pouvait faire. Cette mine est très ancienne. Ah, il a dit que c'était là où on faisait les équipements les mieux. Je n'ai pas parlé. Donc, il faut que je retourne dans le passé, à cet endroit-là, pour pouvoir peut-être faire des armes avec le minerai. Bon, maintenant que je suis à Génova, je fais quoi ? Alors, à Génova ? Est-ce que je n'ai pas ma maison ? Ah, voilà. Elle est où, ma maison ? Il te faudra aussi, je te le dis, parce qu'on ne voit pas forcément y penser. Aller dans la cour intérieure de l'auberge, après. Pour voir les gamines ? Ben non, elles ne sont pas là. Ouais, bon, peut-être. Oh, Dalquin ! Mais c'est l'empereur ? Qui êtes-vous ? Et que faites-vous chez moi ? Ben non, c'est ma maison, maintenant. Oh, je vous reconnais ! Encore ce cauchemar. Écoutez, je vais me réveiller. Alors, je voulais dire encore une fois combien je regrette. J'aurais dû vous écouter. Oui, vous écoutez. Je voulais jouer la comédie. La comédie ! Je suivais les ordres. Je n'avais pas le choix. Tout s'est mort par ma faute. Ma faute. Ma faute. Ma faute. Si seulement, si vous aviez eu la marque de confiance de l'empereur, comme moi, ma médaille, je ne la sors plus de l'armoire. Je ne la mérite pas. Partez ! Non, je veux la médaille. Et je prends la médaille ! C'est une marque de confiance de l'empereur avec un certain prestige et il est toujours du meilleur effet. Ok. Je veux ton armure aussi. Encore ce cauchemar. Disparais-se ! Oula ! Ben ouais, c'est peut-être à cause de la guerre. Il y a encore Valdo. Il est venu chez Walk Donald. Au revoir. D'accord. Oh ! Ben tu m'étonnes que ça a l'air immonde. Je suis coincé. Vous m'avez l'air d'aventurer intrépide. Est-ce que sauriez-vous de m'apporter les trois ingrédients légendaires ? Bah ouais. Ce sont des cas de subsidiaires. Trouvez les trois ingrédients légendaires et apportez-les-moi. Ok, on verra un autre jour. Au revoir. Ben j'ai déjà le steak. Cela dit. Ah c'est ça l'auberge. Bienvenue à vous, jeunes joueurs. Venez apprendre à jouer aux plus grands jeux de tous les temps. Je veux bien... Je veux bien entendre... Non mais il y a encore une faute. Je veux bien entendre parler du jeu Game of Cards. Oh mais non. Non, c'était bien le... Non. La triple triade, c'était bien. Approchez-vous pour en savoir plus. Bon d'accord. Ouais nouveau joueur, un cadeau de bienvenue. Laissez-moi vous offrir ces trois cartes. On a gagné l'écureuil. Bon, comment jouer ? Pardon. Trouvez un adversaire et défiez-le. Si vous arrivez à le vaincre, vous obtiendrez une nouvelle carte pour votre collection. Beaucoup de gens jouent à Game of Cards. C'est un jeu très ancien. Vous trouverez des joueurs aux quatre coins du monde. Vous voulez en savoir plus sur Game of Cards ? Oui, donne-moi les règles. Le principe est simple. Vous piochez des cartes parmi votre collection. Soit vous rejetez une carte pour gagner de la méhane. Soit vous jouez une carte sur le plateau si vous avez assez de méhane. Une fois sur le plateau, les cartes s'affrontent et blessent votre adversaire. Attends, je vais jouer à rune ratée dans... Ah, putain ! Je vais jouer à rune ratée. Ouais, non, on verra. Ça va être plus drôle de le découvrir. Toi, tu veux jouer avec moi ? Défiez-moi, s'il vous plaît. Je te défie. Mais comment on fait ? Ah, comme ça. Oui, je te défie. Ah, succès déverrouillé, cart player. Alors... J'ai un de mana, donc là, je ne peux rien faire. Ah, merde ! D'accord, ce n'est pas trop ça que je voulais faire. Je suis obligé de les jeter ? Voyons. Ah oui, tu es obligé de les jeter si tu n'en fais rien. Eh, mes conos ! Alors, je vais prendre celui-là, je vais le poser. Mais... Oui, je vais le mettre là. Et lui, je vais le jeter. Et lui aussi. Mais j'ai un arc. Je ne comprends plus rien. Ah, mais si, je vais en figer. J'en jeter. Mais lui, il a réussi à le mettre derrière. Oh, ça y est, ça m'énerve. J'aurait dû lire. Non, mais il va mourir, mon machin. Oh, bordou... Merdoum. Voilà. Attends, celui-là, un. Donc, si je me mets là. Mais je veux le mettre derrière. J'en chie, celui-ci. Ça m'énerve. Pourquoi je l'ai mis là ? Bon, ce n'est pas grave. Mais regarde, il arrive à le mettre devant. Mais meurs. Toi, va-t'en. Il y a encore des subtilités que je n'ai pas, je pense. Genre, là. Mais... Oh ! Je ne peux en mettre un derrière que s'il y a quelqu'un devant. Mais bravo, vive la France. Ouais, j'ai gagné. C'était pas trop mal joué. Tiens, tu as mérité cette carte. J'ai gagné la chauve-souris. Et toi, là. Ouais, j'ai gagné une nouvelle carte. Elle est trop forte. Et monsieur, tu joues avec moi ? Oui, je t'éclate. On va jouer aux cartes toute la nuit. En plus, je commence, donc je lui fais un dégât à chaque fois. C'est un peu du cheat. Allez, boum ! Paf, paf ! Et paf ! Oh non, un champagnon ! Et un ours ! Non ! Mon ours ! Euh, on va ajouter le ours. On va mettre ça là en cas. Voilà, comme ça, au moins, ma chauve-souris, elle est invincible. Non, je disais, elle est invincible ! Et merde ! Est-ce que je peux être un archer derrière un archer ? Bon, c'est complètement con. Ah mais normalement, mon archer, il va attaquer avant. Il ne va pas prendre de dégâts. Ah bah si, c'est complètement con. Je suis très énervé. Ça m'a l'air un peu plus compliqué quand même que le jeu de cartes du 1. Ben, la triple triade, c'est simple. Ça, c'est clair. Enfin, c'est simple. Le principe, en soi, est simple. Ouais, j'ai gagné. Je t'ai ruiné. Bim. Non, je t'apprends rien. T'es une seule gamine. Je te raquette ta carte. J'ai eu le champ de pifou. Il y a 61 motherfucking cards. Si l'on croit la rumeur, il y a quelque part un super champion de Game of Cards. Il détiendrait la carte ultime. Je me demande bien qui ça peut être. C'est moi. Tiens, je te défile, Bill. Ouais, il est infligé 2 dès le début, c'est bien. Genre, bim. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il fait, son garde pourri ? Ah, il lui donne 1 de mana. Je veux cette carte. Bon, je suis obligé de jeter. Bim, bam. En fait, la hache, c'est robuste. Mais la plante, elle est nulle. Elle va mourir. Bon, il a tout clean. Bravo. On va jeter ça. On va jouer lui. Non ! Non ! Non ! Mais mon champignon ! C'est pas grave, j'ai gagné. Genre, toi, tu dégages. Toi, tu vas là et j'ai gagné. Oh non ! Pif ! Oh non, tu étais presque, ouais. Eh, mais il ne m'a pas donné une carte. Ah ! Il n'y a que quand il y a l'icône carte à côté. Attends, on va aller à un truc, là. Ah, il y a un coffre. Une étoile. Pourquoi il y a une étoile ? Bon, bref. Parce que lui, il a une carte. Allez, va-t'en l'étoile. Oui, il en a une. Tiens. 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 Ah merde, je ne peux pas aller à jouer. Et bim, deux. Qu'est-ce que ça ? Un slime pourri, quoi. C'est la pire carte du jeu, ça. Hop. Oh, shit. Elle va mourir, ma souris. Sauf si elle fait ça. Je pourrais lui enlever deux. Ah, en fait, j'ai gagné. Genre, pif. Ah, merde. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Bon, tant pis. Oh, pif. Paf. Pif. Non. Voilà, ça a gagné. C'est facile. Oh, oui. Donne-moi les cartes. J'ai le bleu. Le bleu. Toi, tu me donnes des cartes, toi. Allez, disparaît le texte. Eh, donne-moi des choses. Waouh. Ah, génial. C'est la troisième fois que je gagne. Ouais, bravo, Yves. Et toi ? Non, mais donne-moi des cartes, putain. Et toi ? Oh, tiens. Mais oui, je suis prêt. Avec mes cartes nulles. Allez, boum. Trois dans la tête. Ah, merde. Elle a 20 points de vie. C'est une vraie partie. Oula. C'est quoi, ça ? Ah, c'était peut-être qu'il attaquait avant, et pas en même temps. Oh, salaud. Putain. Ouais. Ouais. Non. Mais. Oh, je vais pouvoir le remettre. Il était très bien, là. Genre, bim. Et boum. Et c'est un fait. Non. Oulala. C'est quoi, ce mammouth pourri, là ? Le mammouth a 28 000 points de vie. On va jeter ça, parce que ça rend nul. On va éliminer ça. On va mettre ça derrière. Ouais, elle ne se tape pas, parce que ça n'a pas de distance. On va mettre ça. Bah, je gagnais, en fait. Tiens, je jette tout. Voilà. Bravo, le Lécurie Ninja. J'y étais presque. Mais non, pas du tout. Donne-moi ton mammouth. Programmeur Art. Ok. Donc là, en fait, il va falloir que je vois tous les PNJ, et que je leur dise coucou, quoi. Oh, merde. Je n'ai pas fini. Ah, l'armurier. Est-ce qu'il me file des nouveaux trucs ? Salut. C'est peut-être la paix, mais que diriez-vous dans mon équipement ? Mais évidemment... Oh ! Oui. Je veux tout. Donne-moi la patate. On en a pour autant. Une ceinture en acier. Pourvu qu'elle ne fasse pas clic-clic-clic à chaque pas. Et des bottes, on a su. J'ai un nouvel équipement. Mais pourquoi je n'ai pas le reste ? Il me manque un truc. Je peux vendre. Je ne veux pas vendre. J'aime bien avoir un objet de chaque type. Oh ! J'ai traversé des caisses. Oh. Quoi ? Oh, je trouve plein d'argent chez lui. Oh, je te raquette. Techniquement, je le vole. Je le raquette pas. Oh, je sais. Eh, il y a un petit trou de souris. Bon. Mais en gros, il faut que j'aille où, là. Soledadne, parfois, comment mes parents ont pu vivre pendant la guerre ? Et toi, tu te bats ? Non. Personne se bat. Et à l'orphelinat, ils se battent. Oh non, ils sont là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tous les préparatifs sont terminés. Oui. Bien. Notre objectif est clair. Nous devons tout faire exploser. Ah oui, quand même. Alors, tout ça au poste. L'opération catastrophe est lancée. À vos ordres, prophète. Attends, mais quoi ? Ni, 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 ni. Ah oui. Eh oui. Alors, toi, tu vas mourir. Qui es-tu ? Tu crois pouvoir déjouer les plans du prophète ? Ni, 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 ni. Mais, mais, mais oui, j'aimerais. Comment je lui mets une calotte punificative ? Est-ce que je lui mets un coup d'épée ? Apparemment, il s'en fout. Mais... Mais c'est pas marrant. Ah, il y a un enfant. Pfff ! Je jouais avec ma clé, un garde m'a attrapé. Attrapé, pardon. Normalement, on n'est pas le droit de... Mais c'est la clé que j'ai. Il l'a confisqué. Je suis certain qu'il l'a planqué dans un de ses coffres qu'ils ont au pied du lit. Mais si je vais au poste de garde, ils vont me voir. Eh, j'ai une clé, moi. Ben oui, mais... Moi, je vais y aller. J'ai la clé et tout. Putain. Tu es passé par l'arrière de l'auberge ? Dans la courbe intérieure ? Oui, il y a une étoile. Ok, j'ai eu un blanc. C'est pas grave. C'est raciste, mais... Oh, de suite. Ben, de suite, j'ai eu un blanc. Tu peux pas dire j'ai eu un rose. Arc-en-ciel. J'ai un arc-en-ciel violet. Mon mari ne fait aucune tâche ménagère. Tout le temps en train de s'amuser et de rêvasser. Mais je ne peux pas vraiment lui les reprocher. Ça doit venir de son éducation. Ah oui, quand même. Putain, t'es sympa, toi. Oh, newf. Bon, il y a un gamin, là. Moi, je suis une fille de marchand. Et plus tard, je négocierai comme mon père. Je suis intraitable en affaires. Quoi ? Ma clé ? Oui, elle est à vendre, mais je pense pas que tu puisses te l'offrir. C'est une clé super rare, tu sais. Bon, si tu es ainsi, je te fais un prix d'ami. Tu es prêt ? Ma clé, elle est à toi pour 10 gold. Oui. Quoi ? Tu vas m'acheter une clé pour 10 gold ? Oui. Ouais, super. Je suis riche. Tiens, voilà pour toi. J'ai la clé des enfants. Attends, mais j'en ai deux maintenant, la clé des enfants. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi, ce bâtiment ? Bonjour. Vous n'aurez pas vu un gars habillé en verre, des fois ? Oui. Si je le retrouve, ça va bien se passer pour lui. Il est entré dans ma maison et a détruit tous mes jolis pots en criant Et moi, je vais voler. Et moi, je vais voler. Mais personne n'a rien dans ce coffre. Oh, si. Et là, vu que je t'ai pris un gold, tu vas m'en vouloir pour toute ta vie ou pas ? Oh, 5 gold en plus. Mary ? Oui. La table, elle est tabourée. La table, elle est tabourée. Oh, ça fait Mickey. C'est un emblème. Oui, c'est Mickey. C'est un emblème. C'est un emblème. Cheese. Cheese. Désolé, mais vous ne pouvez pas entrer ici. C'est dommage pour les enfants, mais ils l'ont bien mérité. Mais je ne comprends rien. Genre, j'ai deux clés. Ah, mais là, il y a une gamine. Hé ! Hé, Jeannette ! Donc là, il y avait le machin. Là, il y a le Donald, on s'en fout. Est-ce qu'il faut que je trouve tous les gamins ? Ah, il y a des amoureux qui sont sur les bons publics. Ah, ben non, ils ne s'aiment plus. Il faut qu'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui. Et si ? Oui. Et si on se tenait la main ? Oh, quelle audace ! D'accord. Waouh, c'était super. Vous avez entendu parler du prophète ? Oui. Ah, on raconte qu'il va détruire le monde. Je pensais que c'était que pour les comptes pour enfants. Et toi ? Quoi ? T'es au courant pour la catastrophe ? Pfff, dis rien à mes parents, sinon ils vont encore me punir. Tu me promets de rien dire, hein ? Oui. T'es cool, tiens, je te prête ma clé. Attends, mais quoi ? Ah, putain, il fallait reprendre les cinq clés et tout. Pour déclencher la catastrophe. Ok, donc il me manque de clés. Salut ! Il y a la bibliothèque impériale. Nous avons des énigmes à la professeure Letton. Je commence à m'égater pour Madame Velvette. Mais elle est là ? Ok, d'accord, bon, ça va. Oh, un coffre ! Et un chocobo sur la peinture. Oh, du Mahana ! Je cherche un livre spécial rapporté par l'explorateur Largo lors d'une expédition sur le continent gelé. Il me semblait pourtant qu'il était rangé ici. Bonjour, Madame. Je suis terrifié par l'histoire de Dalkin le Rouge. C'était un bon colonel, certes. Mais il a sacrifié toute son armée uniquement pour pouvoir tuer Magus. Y avait-il pas d'autres moyens si violents ? Vous intéressez à l'histoire de l'Empire ? Saviez-vous qu'après la défaite de leur roi, de très nombreux démons sont apparus comme par magie à démonia ? Cela n'a fait que prolonger la guerre il y a eu tant de morts. Oui, oui, oui. Bon, ça ne sert à rien ici. Il me manque deux clés. Salut. Quel ennui ! A l'époque de la guerre, il est encore possible de devenir un célèbre lieutenant, mais en temps de paix et sans ennemis, l'armée n'a rien à faire. Vous pensez que quelqu'un va venir nous attaquer ? Ce serait chouette. Ok. Le palais n'est plus aussi bien entretenu qu'avant. J'imagine que c'est normal. Tout le monde préfère s'amuser ou gagner de l'argent plutôt que de servir l'empereur. Mais nous, les gardes, nous lui resterons fidèles jusqu'au bout. Ok. Salut. L'accès au colisée est fermé faute de combattants. C'est vrai qu'il sera assez fou pour risquer sa vie pour le plaisir de combattre. Revenez plus tard. Peut-être que des combattants téméraires chargeront un nouveau défi. Ok. Ah, il y a un gamin là-bas. Ces enfants ont encore l'air de préparer un mauvais coup. Et comment ont-ils fait pour se procurer les clés de l'ancienne prison ? D'accord. Ah, j'ai trouvé un truc. Ben, la clé des enfants. Très bien. L'ancienne prison n'est plus utilisée depuis longtemps. Mais j'ai entendu des bruits bizarres en passant à l'autre côté l'autre jour. Peut-être que c'était des rats. Oui. Ah, il a une carte. Ah, il a une carte. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais c'est complètement cheaté. J'ai la carte cheatée. Je ne peux pas encore la mettre. Ah, mais lui aussi, il a une carte cheatée. Salaud. Tiens, bouffe mon ours. Genre, mange-le. Boum. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Sinon, ils vont mourir. Oh, merde. Putain, il joue bien ce con. Oh, j'ai la carte cheatée. Elle est vraiment cheatée, cette carte. Et bon, si à chaque fois, il y a des soldats, on ne va pas faire non-faire, on n'a qu'un cheaté. Il se passe des choses. Bim. Ouh là là, mais... Il se passe des choses. Baf. J'aimerais bien que mon truc cheaté, il tape dans... Dans le monsieur, en fait. Ce serait bien, quoi. Ah, ben voilà. Oh, j'ai un autre monsieur cheaté. Enfin, pouf. J'étais mon dos, j'aime. J'aimais les hologrammes, la fameuse. Ah, j'aime. Et... Je vais poser... Non, je vais les jeter. En attendant d'avoir autre chose. Bon, mais j'ai mes nids. Oh non, j'ai encore perdu. Tiens, tu as mérité cette carte. J'ai gagné la garde de l'Empire. C'est bien, ça. Et lui, il en avait, je n'ai pas regardé. Je ne crois pas. Non, il n'en a pas. Bon, il me manque une clé. Est-ce que c'est le gamin à côté ? Ou le gamin à côté me disait... Ouais, j'ai perdu une clé dans la barraque. Que tu m'apportes les 5 clés qui prouveront que tu es l'un des nôtres. On garde chacun une clé. Alors, ça ne sera pas facile. Mais où est passé ma clé ? Zut, alors, j'ai encore dû la perdre. Quand je jouais dans la mine à l'ouest de Genova. Ok, donc, c'est un large-olé. Mais il manque celle du gamin... Du prophète, il me manque, en fait. Ou une gamine que je n'ai pas encore vue. Toi, alors, fais-moi ta clé. Parce que j'en ai vu que 3 des gamins. C'est 4. Mais lui, il dit... Ah, mais il est où, lui ? Ce qui était là. Mais merde, il est où, le gamin ? Il n'est pas là. Oh, putain, je dois refaire un tour du village. Pour faire un bilan des clés, c'est lesquelles que tu as ? Celle de la mine ? J'ai celle de la mine. Celle de la gamine qui me l'a vendue. Oui. Celle cachée dans la prison... Enfin, pas dans la prison, mais dans une baraque. Et j'en ai une quatrième. Mais je ne sais plus à quel c'est. Est-ce que tu as parlé à un enfant devant la bibliothèque ? Ok. L'enfant, l'autre que tu cherches, est près de l'auberge. Dans l'enclos, juxtaposant la maison à droite de l'auberge. Bah oui, elle, la gamine, mais je ne sais pas comment on va la chercher. Elle lit ce qu'elle dit. Ah, putain, mais je pouvais lui parler à travers la clôture. Ah, c'est Isabelle Morini, bossant d'enfant. Ah bon, pourquoi ? Je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qu'elle me dit ? Je n'ai pas lu, putain. Tu crois que je vais te dire où j'ai caché ma clé ? Ah ah ah, si tu étais facteur, tu aurais une chance. Mais là, tu n'en as aucune. Hein ? Pourquoi facteur ? Mais je ne peux pas dire qui est facteur. Bon, c'est une énigme facile, ça, quand même. Si tu étais facteur. Si tu étais facteur de la République, qu'on obtenait des lettres aux petits-enfants d'Afrique, oh mon dieu. Si j'étais facteur. Putain, mais elle est dans une boîte aux lettres. Bravo. Je n'avais pas compris. Ok, donc j'ai toutes les clés. Maintenant, il faut l'amener au gamin là-bas. Il est obligé de les amener à lui. Oui. C'est passé, voir le forgeron, améliorer l'équipement. Oui. Oh, salaud. Reviens ici. Oh mon dieu, il y a des peaux partout. Yaya, yaya. Yaya, yaya. Yaya. Salut. Putain, quelle casse-couille. Apparemment, je l'ai trouvé. Hein ? Il fallait qu'il soit dans le dernier pot. Apparemment, je l'ai trouvé. Y'avait pas de trucs secrets ? Le mec. Je veux des trucs secrets. Je veux des trucs secrets. Mais tu as fini de me suivre, oui. Et tu es qui, toi, pour venir tout casser dans notre base secrète ? Tu ne pourras pas empêcher la catastrophe de toute façon. Tu n'arriveras jamais jusqu'ici. Ni, 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 ni. Tu vas voir si je ne veux pas y arriver. Putain. Eh bien. Euh... Bon. Euh... Ah mais si je l'envoie à Bubble Wadley Bain celui-là C'est pas bon Et même si je fais ça C'est pas bon non plus J'envoie à quoi ça sert que je fasse ça Amoré Qu'est-ce que j'ai mal fait là ? Genre à quoi ça sert d'avoir fait ce que j'ai fait ? Lui il se calme bien J'aimerais bien mettre le deuxième dessous Mais merde quand même Bah alors là je commande Tu peux pas le bouger de gauche à droite celui horizontal ? Bah apparemment non Bonsoir arc-en-ciel sur le chat Salut Alors mets le vertical à gauche et pousse celui de gauche vers le haut Alors le vertical à gauche Oui Et pousse celui de gauche vers le haut Mais il m'en manque un C'est ça oui Ça je suis d'accord Mais c'est lui là qui me gêne Là ici C'est mon but c'était de mettre celui-là Oui lui j'avais compris Je voulais pas le faire encore Ah j'ai trouvé C'est bon c'est bon j'ai trouvé T'excites pas Allez hop Clic Allez mets de l'eau Et là on va découvrir que l'autre Elle peut faire de la glace sur l'eau Et on est content Avant d'aller revoir ton ennemi qui fait ni 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 Tu retournes à la première salle Qu'est-ce que j'ai joué à la première salle ? Ah il y avait une porte qui a été fermée Mais je peux la péter avec beaucoup d'épées Non non c'est juste que maintenant que t'as mis de l'eau Tu vas pouvoir faire des fesses Ah merde attends Je suis en train de dire Oui je peux faire ça moi regarde Ah regarde ce que tu as fait C'est toi qui as rassemblé les 5 clés Tu as inondé notre base secrète L'eau a tout recouvert Et tu as détruit ma collection de peau Tu es Le grand destructeur Alors c'est comme ça que tu es devenu le grand destructeur ? On s'est fait du soucis pour rien apparemment Mais il faut quand même qu'on arrête le prophète On l'a croisé dans le futur Il est clairement fou C'est forcément lui qui est à l'origine de la catastrophe Et elle elle m'a fermé Tu vois ces gouttelettes en suspension au dessus de l'eau ? Je pense que pour voir les jeux Elles avaient mon pouvoir Ça vaut le coup d'essayer non ? Mais je l'avais compris depuis le début Ça m'énerve pas Mais ça m'énerve Étoile Quelle grande surprise Les peaux Les peaux Je fais une connerie Il va falloir attendre Il va falloir attendre Eh bien Eh vous êtes qui vous ? Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens dans notre base secrète aujourd'hui ? Vous voulez empêcher la catastrophe c'est ça ? Oula Ah bon on les a déjà vus en plus La catastrophe ? Quelle catastrophe ? Eh mais vous êtes un démon Il t'a posé une question Alors réponds Je mangeais pas Je vous dirai tout C'était notre plan à moi et à mes amis Pour le 50ème anniversaire On allait faire une catastrophe C'est leur faute aussi aux adultes Ils nous ont punis Pas de feu d'artifice ils ont dit Alors on s'est dit qu'on allait quand même allumer tout ça Et boum C'est tout Promis Ah y'a des magilites là on dirait Et tu appelles ça une catastrophe ? Une catastrophe c'est quand ton peuple entier est exterminé C'est quand tout ce qu'il te reste C'est la rage et la volonté de te venger Sois patient La véritable catastrophe est pour bientôt Celle qui vous donnera le goût de la défaite de l'humiliation Celle qui vengera les crimes que vous avez commis Vous autres humains Nous avons fini de collecter l'énergie de cet endroit Encore un peu Encore un tout petit peu Tic 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 Et qui sont les nouveaux là ? Alors c'est vous qui allez créer cette catastrophe ? On est là pour vous en empêcher Ah vraiment ? Vous pensez pouvoir nous battre alors que nous sommes prêts à mourir pour notre cause ? Je n'ai pas peur du ton ché Dit elle en reculant Grand destructeur sauf moi On va vous arrêter ici et maintenant pour protéger le futur C'est ce que nous allons voir Voilà Mais personne ne bouge Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais où sont-ils ? Derrière nous Ils nous ont tendu dans l'embuscade Je savais qu'ils étaient dangereux Ils ne pourront rien faire contre nous Les forces spéciales de l'empire Oh mon dieu Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Vous êtes en état d'arrestation Merci pour votre aide Grâce à vous on va pouvoir arrêter ces démons Des démons ? Je pars totalement en couille Hum ? Je pars totalement en cacahuètes Bah complètement Personne n'avait pas parlé de démonsier ? Non Les suspects sont d'un jeune homme et deux jeunes filles Des humains Ce sont bien eux Plum, chéri Je crois qu'il est temps de contient notre révérence Y'a qui vite ? Il faut les arrêter Merci Grand destructeur Je vais m'occuper des forces spéciales Merci Allez-y Ok Mais je veux y aller Bon d'accord Mystère Oula qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Ventilo Boy ? Vous nous avez suivis ? Partez devant je vais m'en charger Fais attention à toi Amusons nous un peu Oula 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 Non Biou 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 Meurs madame Vous voyez Je déteste ce jeu Meurs par la glace qui est nul à chier et moi aussi par la même occasion c'est pas drôle non c'est pas drôle oh merde Faut canarder quand même et je ne parle pas de faire coin coin bordel de merde Ah sauvegarde oh merde j'aurais pu sauter mais qu'est ce qui se passe où je vais vais-je mourir Mais putain Ah 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 Mais non elle est en dessous Oh non les caisses destructrices Mais tu vas mourir oui ? Oh non Oh mais quel enfer là Mais... Mais c'est un merde ! Rires Voilà encore ça C'est mieux ... ... Mais elle va mourir oui ! Mais putain, mais... Elle est indestructible. Elle est devenue débile. Elle va pas mourir, je crois. Putain, avec tout ce que je lui ai farci... Ah, ça y est ? C'est Megaman, putain. C'est complètement comme Megaman. Oui, j'ai eu de la vie, oui. Merci. Allez, go Megaman. Méga Ombre. Maintenant que nous avons fini l'échauffement, passons aux choses sérieuses. Oh mon dieu. Il m'a fait super mal ! Merde. Oh la vache ! Super vénère. C'est son nom. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais... Putain de... Mais ça lui a pas fait de dégâts ! Mais c'est nul ! Oh la vache ! La nullité de... De la glace, quoi. J'ai oublié que c'était dur Megaman. Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Ouais super, comment tu es allé esquiver cette connerie quoi ? Malheureusement pour moi il me faudrait être meilleur. Pfff ! Bah c'était facile du premier coup ! Et vous êtes fort ! Non je suis Ford. Peut-être que vous pourrez l'empêcher d'encomplir cette folie. Plume et moi nous n'en avions pas la force. Aidez-le, il est si seul. Mais non, je ne voulais pas la tuer moi ! Tiens, étoile. Les deux autres se sont échappés, il faut qu'on les retrouve. Ils doivent être déjà bien loin, nous devons les trouver si nous voulons empêcher cette catastrophe. J'ai encore du mal à le croire. Si ce que vous m'avez raconté est vrai, qu'est-ce qui a bien pu causer une telle explosion ? Il faudrait une immense quantité d'énergie. Je ne sais pas. Tu as une idée ? Oui. Vraiment ? Je compte sur toi alors. Putain mec. Nous ne trouverons probablement aucun indice à Genova et on va chercher ailleurs. C'est ainsi que s'achève ce stream. Non. Moi je continue. Si, si. Bon d'accord. Je sortais pour avoir la sauvegarde. Oui, oui. Et sur ce, on a tous les decks. Bref. Sur ce, on vous dit à demain. Et oui. Genre pour de vrai. A demain 14h pour la suite de Evolant. Merci de nous avoir suivi encore une fois. Et puis on vous dit à demain tout simplement. Bonne nuit. A demain.